Comme je l'ai dit, j'ai eu droit à un retour de candidature. Monsieur Le Touvenel, malgré les qualités évidentes de votre lycée à main, mais vous avez de quoi travailler à l'étranger, donc on ne pense pas que vous allez pouvoir travailler avec des Français. Alors ça ? On ne savait pas comment dire à quelle université il fallait aller, donc on a montré l'adresse en caractère chinois en espérant qu'ils comprennent. Donc c'était toute une aventure de la Chine. Tu parles combien de langues, Simon ? Pas polonais, mais français, espagnol. Espagnol, voilà. Anglais. Portugais. Chinois, on va dire. Et un peu chinois. Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Unify, la chaîne qui vous parle business, tech et toutes les histoires passionnantes autour de l'informatique. Aujourd'hui, on a une histoire passionnante à vous raconter. Un moment ? On a un globetrotter avec nous, un mec qui a fait le tour du monde, ça va être passionnant. Le baroudeur. Le baroudeur. J'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter Simon. Simon, comment vas-tu ? Salut, ça va ? Ça va bien. Merci de m'accueillir. Ah bah, c'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Bienvenue, ça fait plaisir. Ben voilà, Simon, on se connaît depuis, on va dire, quelques années quand même. Ouais, depuis 2018. Ouais, c'est ça. Après, voilà, on a pensé ensemble, on a fait plein de trucs, on va dire, une belle aventure ensemble. Ensuite, on ne s'est pas revu depuis le Covid. Ouais, ouais, ouais. Depuis 2019-2020, on ne s'est pas revu. Et ce podcast nous a réunis. Exactement. Après, j'ai été suivi sur LinkedIn et de temps en temps, je t'envoyais des petits messages. Mais c'est vrai que depuis, j'ai vu le petit post que j'avais vu avec justement les différents trucs d'Avengers et tout. Tu kiffes les Avengers ? Ah, j'adore. Ah ben, t'en fais partie maintenant. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous. Donc, aujourd'hui, on t'a ramené pour que tu nous racontes ton parcours. Yes. Parce que tu as un parcours qui est très, on va dire, très inspirant. Ben, il y en a qui disent atypique. Ouais, oui. Il y en a qui disent atypique. Très inspirant aussi, ouais. Donc, on va voir, pour faire un résumé, on va voir si moi il passais de, on va dire, tu étais dans le marketing digital, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On va dire ça, le salarié et tout, il est passé à freelance. Bref, je n'en ai pas tout. Il va nous raconter son histoire. Du coup, si on commence un peu ton histoire, ton parcours, on va commencer à aller par le commencement. Donc, étudiant. C'est ça. Cette partie-là. D'ailleurs, il faut que tu te présentes quand même. Ouais. Il y a une tradition ici, ancestrale quand même. Ancestrale. Je te laisse présenter. Yes. Ben, du coup, Simon, là, aujourd'hui, product manager. Bientôt 33 cette année. Voilà. Mes sports préférés, c'est la danse, le hip-hop. J'en fais plus de 15 ans. Et oui, et oui, et oui. Je marche beaucoup. Je suis venu à pied ce matin, par exemple, de Levallois, ici. J'ai pris une heure dix à peu près pour venir. Voilà. Avant moi, alors que j'étais en voiture. J'aime les dauphins, les balades sur la plage. Je ne sais pas. Tu as mis les dauphins ? Voilà, c'est tout. J'aime. Et grand gamer. Je geek à mort. Et même en ce moment, tu joues ? Oui, Diablo. Ah oui, tu as le nouveau Diablo, là, en ce moment. Et alors ? Tu l'as saigné ou pas ? Je le saigne pas mal. Heureusement que j'ai quelqu'un dans ma vie qui est assez patiente par rapport à ça. Heureusement, parce qu'il faut trouver le temps. Du coup, Simon, actuellement, tu fais quoi, en fait ? Alors là, je suis freelance. On partage ça salarial. Je ne sais plus le ça. Et voilà, je travaille pour une marque sport dans la data. Dans le retail sport dans la data. Et pourtant, au départ, tu n'étais pas destiné à ça. On est d'accord ? Ah, pas trop, non. Voilà. Je ne savais pas que ce métier existait, au final. En commençant mes études. Ah, ouais ? Ouais, j'ai fait une école de commerce dans une petite ville qui s'appelle Troyes, là où je suis né. C'est à une heure et demie de Paris, à peu près. Et je lui ai dit, bon, je vais faire une école de commerce parce qu'il faut faire des études supérieures après le bac. École de commerce, là, ça t'apporte un éventail de choix assez large, justement. Et surtout, ce qui m'avait attiré avec le programme que j'ai fait, là, avec l'école, je crois que c'est groupe ESC3, « Why School », elle s'appelle aujourd'hui. C'était le fait de partir à l'étranger, beaucoup. Quand j'avais 14, 15 ans, je crois que je regardais un film qui s'appelait « L'auberge espagnole ». Ah oui ? Il me sent par Clapiche, Cédric, et Clapiche, c'est avec Romain Duris, ou les mecs qui meurent en Erasmus, pendant six mois à Barcelone. Et dès que j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est merveilleux comme façon d'étudier. Donc, j'ai voulu faire ça. Et est arrivé, du coup, cette école de commerce qui m'a apporté cette capacité de partir quasiment toutes les années à l'étranger. Et donc, j'ai fait, du coup, première ville, Barcelone, effectivement. Du coup, de Troyes, à Barcelone ? De Troyes, à Barcelone, première fois que je vivais tout seul, première fois que je vivais à l'étranger. J'avais un niveau d'Espagnol scolaire. Ouais, tu vas ragouiner deux, trois phrases. Ouais, encore deux, trois phrases, c'est beaucoup. C'est après où ça s'est développé. Et donc, j'avais fait un stage. Bon, j'ai été viré de mon stage. C'était marrant. Ah, oula, j'avais fait… Ah, là, 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 on ne va pas… J'ai fait des erreurs, mais en gros, j'ai surfacturé un client sans m'en rendre compte. Au lieu de 800, j'ai mis 8000. Ça va, c'est rien, ça. Ah, quoi, fois 10. Fois 10. Fois 10, ça va. Le truc, c'est que ça a prouvé, quoi. Vous voyez, j'ai fait ça vendredi soir, j'ai fermé la boutique, je n'ai pas venu personne. Et le lundi matin, ma bosse, elle m'a dit qu'un, c'est un foutu. Voilà, bref. Donc, je suis resté très long. On va faire des erreurs dans la vie. C'est ça, j'ai appris. Après, j'ai fait Espagne. Après, je suis parti en Pologne pendant 10 mois où j'ai travaillé dans l'hôtellerie. J'étais dans l'événementiel en hôtellerie. Je me suis dit, ça, ça pourrait être éventuellement une carrière pour moi parce que j'ai un bon relationnel client avec les gens. Je trouve que j'ai la patate. Je suis assez serviable aussi. Et donc, je me dis, pourquoi pas faire de l'hôtellerie. Donc, j'ai fait un an en Pologne. Donc, là, tu n'avais qu'à l'âge, en fait ? 20, 21. Ok, donc, tu es dans une période où tu recherches, on va dire. Oh, oui. Ce n'est pas à quoi faire. Pas à quoi faire, non. Voilà, mais tu essaies plein de choses. C'est ça. Et le monde l'hôtellerie était cool parce que je me suis dit, il y a le côté, nous, en tant que touriste, on voit les chambres, on voit le resto. Mais quand tu travailles dans l'hôtel, tu vois un autre monde l'hôtellerie. Tu vois un peu le côté familière, etc., les couloirs que seulement nous, on a accès, les ascenseurs que seulement nous, on a accès. Et j'aimais bien ce monde-là. Et donc, j'avais fait ça une première fois. Après la Pologne, là, je suis parti une première fois en Chine pendant un an. Là, c'est pour un échange universitaire. Et je voulais vraiment partir en Chine. Je voulais partir loin et longtemps. Je voulais un peu me prouver quelque chose aussi en me disant, je suis capable de partir à l'autre bout du monde. C'est notre culture. Et réussir. Voilà, et puis je voulais avoir une grosse claque culturelle. Parce que même si Pologne et Espagne sont des pays qui sont différents, donc chaque pays, chaque façon de penser, d'être, etc., à te parler, bien évidemment, ça restait l'Occident. Ça restait l'Europe. Ça restait des pays principalement catholiques, chrétiens, etc. Donc, j'avais quand même des repères, quoi qu'il n'arrivait. Oui, voilà. La Chine, zéro. C'est clair. La Chine, zéro repère. Dès que tu te sens dans l'aéroport, tu te dis, je ne suis plus chez moi. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens de la première fois, tu as pris le vol, je suppose, de Paris. Oui, Paris, 13 heures de vol. 13 heures de vol. Tu arrives en Chine. C'était quoi ton premier ressenti ? Quand tu descends, tu vois, du tarmac, tu as le mec en face qui te met le tampon, tu dis, écoute, tu peux rentrer. C'était quoi ton premier ressenti, en fait ? En fait, je suis en Chine, là. En fait, avant, je ne réalisais pas. Je prends du temps à réaliser les choses. Et même dans l'avion, je dis, ouais, je suis dans un avion. Je ne t'en pas quand même. J'ai tendance à compartimenter les choses un peu. Et là, c'est vraiment le coup de tampon. Et là, je lui dis, ok, c'est officiel. Là, je peux rentrer dans le territoire chinois, à Shanghai. Et là, je vois tous les panneaux. En chinois. En chinois, en caractère, rien en anglais chinois. Ok, c'est parti, là, la craque culturelle, tu commences déjà à l'avoir. Non, on était d'autres étudiants de la même promotion. On était cinq en tout, je crois, quatre ou cinq à partir ensemble à Shanghai. Donc, ça, c'était cool. Mais même, genre, le taxi, etc. On ne savait pas comment dire à quelle université il fallait aller. Donc, on a montré l'adresse en caractère chinois en espérant qu'ils comprennent. Donc, c'était toute une aventure, la Chine. Parce qu'il faut savoir, je t'interromps, en Chine, tu n'as pas que le mandarin. Oui. Tu as le cantonné, tu as plusieurs. C'est-à-dire que tu arrives, tu le montres des caractères. Le mec, peut-être qu'il ne saura pas déchiffrer. Il ne va pas te comprendre. Les caractères sont logiquement les mêmes. C'est la prononciation qui va... Qui va être différent, oui. Oui, oui. Fleur, en mandarin, c'est roi. Mais en cantonné, c'est foie. Mais c'est le même caractère. En plus, tu parles un peu chinois. J'ai su baragouiner à un moment donné. J'ai pris des cours de chinois exprès. J'ai su juste pour indiquer là où je voulais aller, commander quelque chose. Et si jamais je suis perdu, pour me retrouver. Après, la discussion qu'on a maintenant en chinois, ce n'était pas possible. Il faut pratiquer, c'est normal. Mais tu parles combien de langues, Simon ? Moi, j'ai inclus le chinois parce que je sais que tu as perdu. Mais ça peut revenir assez rapidement. Non, mais il ne faut pas spoiler. Attends. Parce que si on parle de langue parlée, c'est-à-dire que c'est le pays où il a vécu, tu vois. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va dire français. Pas polonais, mais français, espagnol. Espagnol, voilà. Anglais. Anglais. Portugais. Ah, je ne savais pas ça. Ah, c'est nouveau ça. Et un peu chinois, on va dire. Et un peu chinois. Tu vois, on a un peu spoilé pour le portugais. On a whitelisté 2-3 pays. J'étais pas bon sur ce coup-là. Du coup, par contre, pour apprendre une langue, il faut du temps quand même. Tu restais combien de temps en Chine, par exemple ? En cumulé, presque 3 ans. D'accord. Là, on peut dire ça va. En Portugal, tu restais combien de temps ? En Brésil. Ah, je suis parti. On ne va pas spoiler. Je ne sais pas si. Ouais, ouais, ok. Tu avais raison, tu avais raison. Ok, ok, on va laisser. Allez, la saison 2. La Chine, saison 2. On va couper au montage, les gars. Ouais, on va faire un... Du coup, en Chine. Ouais. Là, c'est un échange... Universitaire et tout. On va prendre le chinois, on va prendre le business pour avoir un diplôme, etc. En plus, très cool. Je suis revenu ensuite en France. J'ai fini du coup l'école avec un... Petite question en Chine, si ça ne te dérange pas. C'est comment le niveau économique et business en Chine ? Ah, c'est une question que je ne m'étais pas vraiment posée à l'époque. En tout cas, je sais, il y a un avis que je me suis fait. Je me dis, la Chine, à la fois, c'est un... C'est un pays qui booste beaucoup. Enfin, qui est techniquement... Qui était à l'époque déjà, en fait, en 2012, à ce moment-là, 2013, en super croissance. Tu avais des nouveaux riches quasiment tous les jours. Mais je me disais, quand même, c'est un bazar, la Chine, mais qui fonctionne bien. Je me dis, c'est... Tu as une personne qui est capable d'avoir un restaurant... À Shanghai. Shanghai, ok. Tu as une personne qui est capable de réparer des vélos, restaurateur, il fait des clés, il vende des portables en même temps. Mais tout le monde est ok avec ça. Malgré le fait que ce soit un pays qui est logiquement communiste, je crois que tu n'as pas plus capitaliste que le Chinois. Effectivement. Ce qui était assez fou, d'ailleurs, c'était contre... Shanghai, c'est différent aussi. Ouais, une grosse zone économique. Mais tu voyais des drapeaux communistes, des trucs marteau-fossi, etc. Donc, tu dis, ça, c'est ça. Et en dessous, tu vois, Gucci. Nike, Gucci, Apple. Ouais, avec la Trada, là, ouais. En résistant à Shanghai, je ne pense pas que tu as... Non, mais je ne sais pas, corrige-moi après. Je ne suis pas allé. Mais j'ai vu des villes, les plus petites villes, c'est 9 millions, 8 millions d'habitants. Tu vois, ce qu'ils considèrent des petites villes, des villes moyennes, c'est 9 millions d'habitants, quoi. C'est métropole. Je l'étais après à Guangzhou, donc canton, 17 millions d'habitants, même chose. Ouais, ouais. Après, eux, c'est plus dans l'apport à l'export. D'accord, ok. Moi, je croyais que c'était plus au Shanghai. Ok, du coup, tu es revenu en France. Ouais, je finis à mes études. J'ai refait un autre stage dans l'hôtellerie, dans un rallye sonneboulot également, mais là, en Belgique, à Bruxelles. Ouais. C'est là où j'ai fait mon mémoire, etc. C'est pendant ce stage-là où je me suis dit, je ne vais pas travailler dans l'intérêt dans ma vie, c'est mort. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'un jour, j'étais celui qui devait être à l'hôtel, frais et dispo, et beau gosse, à 6h du matin pour accueillir les premiers arrivants pour le petit déjeuner. Donc, tu es fatigué. Et là, tu as un Russe, il va me voir, il dit pas bonjour, pas excusez-moi, il fait. Et là, je me suis dit, si c'est ça ma vie, s'il faut que je repasse des études après, parce que pour être bien dans l'hôtellerie, il faut faire des études spécifiques dans des bonnes écoles, UHL, etc. Qui sont des hautes écoles dans l'hôtellerie. Je me dis, attends, s'il faut que je fasse un emprunt, que je repasse 4 ans d'université pour avoir des mecs qui me font ça toute ma vie, je dis, c'est mort. C'est mort. Je te comprends. C'est peut-être très, très, je veux dire, généralisé un... Non, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, c'est pour ça... Mais c'est difficile. Il y a ce côté abnégation, qui est omniprésent, et que je ne me voyais pas avoir tout le temps. Parce que je pense qu'un mauvais jour, un jour pas fait comme un autre. Ouais, ouais, effectivement. C'est marrant que tu me dises ça, après, ça dépend de quelle étoile dans l'hôtel. 4. Ah, ok. Moi, je travaille dans un hôtel de 3 étoiles. Franchement, ça dépend des gens. J'ai eu un comportement un peu pas autant. On m'a posé des valises, le gars est monté avec sa famille. Je lui dis, il y a vos valises, il me dit, c'est pas à vous de les monter ? Je lui dis, ben non, c'est pas moi de les monter. Voilà, peut-être que c'est notre culture, pour eux, c'est normal. Bref, il y a des situations. Sur les hôtels 5 étoiles, t'as ça, t'arrives, tu poses des valises, t'as un mec qui vient, tu vois, il dit le numéro de la chambre. C'est ça, mais les gars, c'est dans la répartie du Saint-Denis de la 5 étoiles. 3 étoiles, t'as pas ça. 3 étoiles, t'as pas ça, en fait. Mais après, tu peux dire, est-ce que vous pouvez m'aider ? J'ai déjà monté des valises avec des clientes que je connaissais, même que je ne connaissais pas aussi. Mais elle est mignonne. Par contre ! C'est important. C'était une dame qui est venu, c'était une cliente qui était à l'âge de ma grand-mère, peut-être. Ah bah, chacun, c'est l'étoile. Bref, mais bon, du coup, non, non, c'était pas dans cette antique-là, mais c'est la façon, en fait. Tu peux demander gentiment, je le fais, à pas de problème. Mais quand tu me demandes, montre-moi ma valise, tu vois, prépare-moi mon petit-déjeuner, je pense que c'est vrai que ça ne passe pas. Du coup, tu peux prendre ma... Mais, je... Par contre, ça peut arriver chez un client, freelance, quelqu'un qui te prend de haut. Ouais, il y a eu des cas... Prépare-moi l'aspect, crée-moi l'U.S. Simon, l'U.S. Ça peut arriver, non ? Et j'ai même eu le droit, toi, t'es un freelance, donc tu peux rien dire. Ouais, voilà. Oui, 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 c'est déjà pour moi, ça aussi. Mais tu sais, aujourd'hui, ça arrive de plus en plus sur, par exemple, Teams, Zoom, etc. Les mecs, des fois, ils t'envoient un message, bah, t'as l'impression, en fait, toi, tu vois un message, mais derrière, en fait, t'as une image qui s'affiche. Yes. Tu vois ? Il y a un biais conéditif là-dessus. C'est un coup. De toute façon, le mec, il est vachement faner, alors ça se retrouve pas du tout. C'est ça. Mais juste, comment toi, tu le sens derrière ton écran. Ah, je suis pas bien, je l'appelle direct. Alors, tu veux quoi, déjà ? Oui, s'il te plaît, tu peux faire ça. Ah, ok, là, on est bon, là, je peux t'aider. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui, je pense, ils sont moins susceptibles, après, ça dépend. Tu penses que c'est de la susceptibilité, ça ? Non, 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 non. C'est du savoir-être, quand même. Oui, oui, mais quand tu parles à quelqu'un, il faut un minimum de respect, on va dire. Mais il y a parfois aussi de l'hypersensibilité qui peut exister. Genre, moi, je sais que parfois, je peux interpréter un message qui n'est juste pas dit comme ça initialement. Genre, salut, on en est où pour ce sujet-là ? Ça se trouve, c'est juste une personne qui veut être tenue au courant, avancer, etc. Mais moi, j'ai l'impression, c'est une personne qui va dire, oh, je me dis où ? Je pense qu'il y a l'humeur, il y a l'humeur déjà qui joue. Il y a plein de facteurs. Mais tu sais, ils essaient quand même d'atténuer ça en mettant genre des émoticônes, des gifles, des machins. La surutilisation des émoticônes, déjà, moi, ça m'exerce un petit peu. C'est-à-dire que c'est un peu ça qui le fait. Regarde, émoticône, ouais. Ouais, mais tu sais, quand je vois l'émoticône, moi, je me calme direct, tu vois. C'est ça. Je commence à monter dans les tours, je vois l'émoticône. Ah, je dis, OK, il est bienveillant. Oh, elle est bienveillant. Hey, regarde, je peux. Woman, on en est où ? Un smiley. Ça va. Woman, on en est où ? Sexe, un smiley. C'est pour ça que tu faisais les émoticônes, en fait. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est ça qui va faire mieux. Un émoticône, je pense que ça va te défendre. Ouais, ouais, effectivement. On en est où ? Au vergin avec de l'eau. Du coup, là, si on revient à ton parcours, l'hôtellerie, là, prise de conscience, ce n'est pas fait pour moi, l'hôtellerie. Qu'est-ce qui est fait pour moi ? Qu'est-ce qui est fait pour Simon ? Qu'est-ce qui est fait pour moi ? Déjà, je me suis dit, je vais repartir à l'étranger et je vais repartir en Chine. Donc, j'ai fini mon école de commerce. Un ami était déjà installé là-bas parce qu'il avait un an plus que moi. Donc, il avait fini avant et c'était lui, il avait une âme d'entrepreneur, je pense qu'il a toujours et il me dit, si tu veux, rejoins-moi dans l'aventure et c'est parti. Donc, j'ai réussi à convaincre les parents en me disant, hé, je repart en Chine, mais là, sans filet de sécurité qui était étudiant, voilà. Et donc, on est parti, on était des chasseurs de têtes. On était des chasseurs de têtes. Ça a duré peut-être un an et quelques mois parce qu'en fait, on faisait payer des entreprises pour qu'on leur trouve des stagiaires ou des juniors. Pour ça, ça veut dire que les gens devaient rester longtemps et donc, on devait leur trouver des visas également qui allaient avec des visas type business, type machin. Et à un moment donné, c'est venu hyper compliqué d'avoir des visas simplement et surtout de longue durée. C'était genre trois mois maximum et tous les quinze jours, le mec devait sortir du territoire chinois. Et donc, ça commençait à être caduque et je sentais que ce n'était pas non plus quelque chose qui était fait pour moi. Ce corps de métier, c'était beaucoup des ressorts humaines et de chasseurs de têtes, donc faire passer des entretiens, etc., etc. Ce n'était pas trop mon truc. Donc, avec un contact qui était également un canton, parce que quand je suis revenu en Chine, c'était un canton. Là, j'étais dans l'événementiel du vin. L'entreprise chinoise avec qui je travaillais, cette société-là importait et distribuait du vin en Chine. D'accord. Et ils se sont dit, tiens, il y a un créneau à prendre de faire des cours sur le vin, des cours d'onologie ou entraîner un staff dans un hôtel à comment ouvrir, présenter, servir une bouteille de vin, etc. C'est vous qui fassent les bouteilles de vin avec de la poussière ? Oui, j'ai eu des cours, effectivement, comme je t'ai montré tout à l'heure. On t'explique ça. J'ai donné des cours de comment repérer une vraie bouteille de vin française et une fausse. Parce qu'il y a un gros marché de faux en Chine. Et vu que ce n'est pas écrit en caractère chinois, et vu que c'est écrit en lettres latines, ils ne comprennent pas. Ils voient la forme de la bouteille, c'est marqué Châteauneuf du Pape. Ils disent d'ailleurs, il ne faut pas forcément le lire, mais ça, c'est bien. Voilà, mais en fait, quand tu lis en détail l'étiquette, ce n'est pas du tout ça, parce qu'un Châteauneuf du Pape met mis en bouteille à Bordeaux, tu fais, c'est bizarre quand même. C'est deux régions très différentes. Il y a voyagé le vin. Mais tu m'as dit, ils rajoutent même la poussière. Ils rajoutent la poussière pour certaines bouteilles. Sur la bouteille. Sur la bouteille, il faut faire un genre, c'est l'ancien. Oui, l'ancien. Il faut faire un petit effet. Donc, événement, c'est du vin. J'y connaissais rien en vin, mais vu que j'étais français, blanc, il suffisait que je mette une chemise, un petit tablier, ça faisait genre, avec mes petites lunettes, ça faisait le gars, donc le matin, par exemple, je regardais sur Wikipédia, je regardais des vidéos sur c'est quoi, du coup, les types de cépages qu'il y a à Bordeaux, c'est quoi les types de soils, et rien, rien, rien. Je crée un mini-coup rapidement sur PowerPoint que je présentais pendant l'après-midi au gars qui payait le coup, quoi. Mais dans tous les cas, tu avais plus de connaissances que les mecs qui étaient en face. D'accord. Ah voilà, tu as porté de la valeur. C'est ce que j'ai. À part une fois, je me sentais, le mec, en fait, il était calé, quoi. Le mec, il jouait en chinois, lui, en fait, il allait tous les ans en France, lui, c'était un grand, grand, grand fan de vin, donc, à la fin, je répondais plus trop à ces questions, je me suis... Ouais, question du coup. Donc là, déjà, ta première expérience de PO, Product Owner, tu te présentes un peu ou peut-être rien à voir, je sais pas, parce que tu décris les vins un peu. Ouais, 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 c'est sûr que ça, ça n'a rien à voir. Tu veux que je parle de mon première expérience de PO ou comment je suis arrivé jusqu'à là ? On va y arriver, je pense. On va y arriver. Ouais, je te laisse continuer. Je te laisse continuer. Je pense que tu essaies de faire l'analogie entre le produit, le vin, comment tu le présentes, etc., et l'analogie un peu avec l'IT sur le Product Owner, tu vois. Ou peut-être qu'il y a aucun lien. Peut-être qu'il y a aucun lien. Peut-être, moi, je ne peux pas forcément me dire encore là. Ouais, mais peut-être que tu ne le savais pas, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Définition du besoin, si, ah, vous voulez quoi, ça ? Je vous en occupe, quoi, mais voilà. Du coup, ok, du coup, j'ai fait ça. Encore une fois, ce n'était pas quelque chose pour moi. Ah, c'est pour toi. Parce que ça restait aussi, parce que j'étais un peu aussi dans la restauration au bout d'un moment, à faire des repas un peu guindés, sympas, avec des gens qui avaient un petit peu d'argent, du coup, milieu cool, mais c'était de la restauration, et comme j'ai dit tout à l'heure, ça ressemblait quand même à l'hôtellerie, ce petit côté, comme ça, revenait un peu plus, et là, ça commence à être compliquée. Tu as du mal à la comparité, toi, hein ? Voilà, et du coup, je lui ai dit, je vais retourner en Europe, parce que c'était un bon moment, la Chine, mais ça peut être drainant et épuisant, parfois, de rester là-bas. Ça reste au quotidien un peu, je vais dire, une épreuve, on va dire ça comme ça, mais la moindre chose peut vite devenir compliquée, et donc, j'en avais marre de ça, et je suis revenu en Europe, j'ai trouvé ce qu'on appelle un VIE, donc, en gros, je travaillais… Un VIE, c'est quoi, un peu, juste pour… Il me semble, c'est volontairement à l'étranger, et en gros, je travaillais pour une entreprise française, mais à l'étranger, pour qu'elle puisse développer ses activités à l'étranger. Ah, je croyais, t'es volontariat, t'es parti faire de l'humanitaire et tout ? Ah non, 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 je lui ai des sous, non, t'es payé, t'as failli m'admillerer. La différence, c'était que c'était pas du salariat, c'était, en fait, je recevais une subvention, et dès que j'avais pas d'impôts, etc., j'en recevais full monnaie, donc j'étais à Londres, là, pendant un an, un an et demi, voilà, dans les liquides de cigarettes électroniques, voilà, donc j'étais commercial pour les liquides de cigarettes électroniques. Soit t'es là pour faire bourrer les gens, ou pour les faire fumer. Ouais, pas nocif, là, mec, j'avoue. Ok. Non, non, c'est que tu regardes ça, je suis pas sûr. On coupe cette partie, t'inquiète. Et, pour le coup, là, je me suis très vite rendu compte que le métier de commercial n'était pas pour moi. Ok. Si t'as pas envie de ça, bah, tu le prends pas, c'est pas grave, sauf qu'un commercial type BRP, bah, faut insister un peu. Et, ouais, du coup, j'ai pas forcément fait des miracles pendant cette année-là, mais en tout cas, là, j'ai bien perfectionné mon anglais, parce que là, c'était enfin du... Et puis, moi, j'adore l'accent anglais d'Angleterre, l'accent un peu poche pour certains. Ils appellent ça comment, coquené ? Alors, à Londres, c'est ouf, il y a différents types d'accent de ce que j'ai compris. Les gens à Londres, ils sont capables de savoir de quel quartier tu viens selon ton accent. Tu as l'accent hackney, cockney, tu as l'accent poche, donc tu sens être un peu comme Harry Potter, tu vois, tu as l'accent, ça c'est poche, tu vois, ou Budgetton, la série en ce moment, à l'ascension Netflix, c'est là, c'est l'accent poche. Et, mais j'aimais bien, du coup, travailler avec cet environnement, et du coup, j'ai perfectionné mon anglais et mon accent français qui t'as coupé au couteau. Effectivement, tu parles super bien anglais. Parce qu'avant, c'était so, we are going to talk about… Oh, mais tu sais, c'est un avantage apparemment, parler anglais avec un accent français. Ça, c'est un avantage. Pour draguer, oui, mais il y a des fois, non, il y a des fois, genre, ah, t'es français. Il y a du bashing français à l'étranger. Et du coup, toi, tu as le pouvoir d'utiliser les deux, tu peux sortir ton accent français, mais là, maintenant, ça fait une perte de temps. Tu as perdu. Vraiment parler anglais, je pense que tu me remets en Angleterre et ça repart. Oui, ça part rapidement. Et après, je suis revenu à Paris. Donc, t'as tout claqué. J'ai claqué, ouais, parce que l'étranger est compliqué, c'est en danse. T'as des potes, après, ils repartent chez eux définitivement. T'as des potes éphémères, en fait, à chaque fois. C'est un peu des potes éphémères. C'est un peu les potes jetables, comme on parle dans le film Fight Club. Ouais. Des potes à usage unique dans l'avion. C'était un peu ça, des fois, quoi. Et du coup, je suis revenu à Paris. Et là, moi, je m'attendais en rentrant après toutes ces années à l'étranger, ces expériences un peu entrepreneuriales ou gestion de projet. Simon, tu parles cinq langues, mais incroyable. À l'époque. Et je disais, mais c'est bon, je fais mon petit CV sympa sur Canva. Allez, hop, j'ai balancé du CV, puis en un mois, c'est bon, c'est trouvado, quoi. Bah, pas du tout. J'ai galéré comme Jaja pour trouver du boulot. Zéro retour. Après, il faut comprendre pourquoi. T'avais pas d'expérience, peut-être, précise ? Oui, parce que je cherchais véritablement quelque chose, vraiment, dans le marketing digital pur. Là, t'avais qu'à l'âge, déjà. Peut-être 25, 26, à ce moment-là. Donc, t'avais pas une expertise, tu savais pas quoi c'était quoi ta expertise. Ouais, parce que j'avais touché un peu à tout. Ça joue aussi. Ça explique pourquoi, peut-être. Ouais, ouais, ouais. En France, il faut savoir dans quelle case te ranger. Et vu que j'avais fait plusieurs cases, il savait pas trop. Et comme je l'ai dit, j'ai eu droit à un retour de candidature. Monsieur Touvenel, malgré les qualités évidentes de votre ligne à main, mais vous avez trop travaillé à l'étranger, donc on pense pas que vous allez pouvoir travailler avec des Français. Alors ça... J'ai juste passé ma vie en face de moi, là. On fait un petit focus sur ça. Ouais. Je peux comprendre que je t'appelle pas parce que ton expertise, ça me parait pas. Ça, je peux le comprendre. Par contre, dire que t'as beaucoup voyagé, tu parles 5 langues, c'est un inconvénient. Ça, c'est... Ouais, justement, ça dépend de la personne que t'as en face. Parce que si la personne que t'as en face, c'est une personne qui a pas eu, on va dire, 10 à 15 % de l'expérience que t'as eue toi à l'international, ça pourrait en fait, c'est... Le mec, il est instable. Tu vois, il est en Chine, il est à Londres, il est machin. C'est-à-dire que la vision RH, c'est de dire que ce mec-là, il va venir dans ma boîte, il va passer 6 mois, il va vouloir partir, je sais pas, au Panama, au Brésil. Peut-être ça du sens, si on le voyait comme ça. Tu vois ? Ou pas. Mais, mais... Mais non, moi je le vois comme une richesse après là. Non mais tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, on a plus besoin de ce type de profil. C'est-à-dire que le mec, il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses, et il s'adapte rapidement. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça, les gens qui s'adaptent. Bien sûr. C'est un peu les deux visions. Après toi, malheureusement, t'as eu la mauvaise personne en face. Par contre, personne, moi je m'attends pas à avoir ce genre de réflexion. Non, non plus. Alors, tu l'as pris comment du coup ? Mal. J'ai mis 5 mois à trouver quelque chose, et à la fin, c'était grâce à un contact. C'est plus efficace à la fin. Au final, on s'est dit, mais en fait, on va le faire quoi. On va arrêter de se faire du mal pour rien. On est d'accord, t'avais une carte que tu voulais pas utiliser. Oui, c'est ça. D'un certain moment, tu t'es dit... Allez, je l'utilise. Je l'utilise ? Ah oui, à un certain moment. Mais cette carte-là, qui m'a permis de rebondir et de faire ce que je fais aujourd'hui. Ah oui. C'était le... On m'a donné un tremplin et j'ai réussi à le... Ouais, un tremplin, un trampoline. J'ai réussi à rebondir dessus. Bref, t'as rebondi. Voilà, j'ai bien rebondi, je pense. Et ouais, c'est cool. C'est là où on voit le réseau, ça joue. Oui. Ouais. Quand on a un réseau, on le fait jouer dès le départ, je pense. Peut-être que toi, tu voulais peut-être un challenge, tu t'es dit, je vais me challenger. Et aussi, apprécier peut-être aussi cette opportunité qui m'a été offerte. Parce que si on l'avait donné tout de suite un peu sur un plateau, peut-être que je serais pas resté, peut-être que j'aurais fait autre chose et j'aurais galéré plus tard. Tu dirais que ça m'a permis vraiment d'apprécier la chance que... Tu sais que c'est... Tu sors de là, ça va galérer. Ouais, ouais. Mais j'aime bien cet état d'esprit parce que tu t'imites dans la tête. C'est trop facile pour moi. Je prends pas cette voie. Ouais. J'essaye tout seul. Par moi-même. Après, t'as vu que c'était compliqué, c'est pas grave. On a pris un coup de pouce, on va dire. Et après... Voilà. T'es parti tout seul. Et c'est là, on s'est connu. Et c'est là, on s'est connu. Et est-ce que tu te rappelles le premier jour à quoi je ressemblais le premier jour au pareil ? Ouais, avec ta cravate et... Non, c'est pas vrai. Peut-être que j'avais une cravate, j'avais une chemise, c'est sûr. Mais surtout, j'avais un labago. Je sais pas si tu te rappelles ce que tu m'avais vu à ce moment-là. J'en rappelle pas. Premier jour. Premier jour de taf. Donc après cinq mois... De galère. De galère, etc. La veille, je me fais un labago. Le premier jour... Je me rappelle pas. J'arrive au bureau. En Costa Cravate. Déjà, j'ai mis trois quarts d'heure à m'habiller. Ouais, je marchais comme ça là. Et donc j'avais mal, j'avais mal. Mais bon, je me disais si c'est le premier jour, faut que j'y aille. J'ai pas... Parce qu'en plus j'étais en CDD. Période d'essai. Donc ça la fout mal. Non. En fait, j'ai la semaine prochaine parce que j'ai mal au dos. Non ? Ah ouais. Donc j'ai été soudal-falgan codéiné. Ça me revient, ça me revient, ça me revient. Ça me revient, ça me revient. Ça va s'agentant en plus ce truc. Oui, 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 ça me revient. Et je travaillais debout. Après. Ça me revient. Là que tu me dis ça, ça me revient. Mais ouais, après j'étais plutôt dans cette entreprise en chargé marketing, communication. Je me rappelle. Ouais. Je discutais avec des utilisateurs pionniers. Je peux faire un raccourci ? C'est ça qui m'a fait penser à t'inviter en plus. Ouais. Simon, quand il a commencé avec moi, moi j'ai projet avec une équipe. Il venait me voir pour des trucs de marketing au départ. Au bout de quelques mois. Je vais des mots à faire. Il venait me voir pour me dire, Imad, on va faire ça, on va faire ça. Ouais. C'est ça que j'ai retenu, j'ai aimé. C'est au bout de combien de temps que tu as fait cette transition ? C'est-à-dire que tu as passé en… Un an, je crois. Marketing. Pour passer sur la partie un peu PO. Alors, je crois que j'ai dû faire marketing pendant 4-5 mois. Après encore, reprenant 45 mois, c'était un peu plus mode support. Un an, je pense. Et ouais, peut-être… Ouais, quasiment un an après, je suis arrivé en mode… Là, pure PO. Bah, officiellement. Parce qu'avant, ça a commencé, mais là, c'était officiel. Ça commence toujours officieusement, te teste après. Ouais. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'était un projet hyper complexe. C'était un projet d'innovation. C'était un très bon projet sur Azure et tout. Et dans ce contexte-là, t'es venu autant que PO. Ouais. Donc, explique-nous comment t'as fait le switch quand même. Le petit product owner. Bah, comment t'es passé de marketing à… À PO ? Eh bien, j'ai beaucoup regardé des choses sur Internet pour essayer de mettre à niveau. Tu t'y dis, je vais me mettre PO par départ. Est-ce que tu guettais de loin ? Il faut que tu prennes ce point. Je ne savais pas trop ce que c'était. Ouais. Vu qu'il y avait des PO sur place quand je suis arrivé en chirurgie de com. Je regardais le métier et je trouvais ça fascinant que ça existe, qu'on puisse décrire comme ça le maillage fonctionnel, le parcours utilisateur. Je lui dis, c'est intéressant, mais je ne viens pas de la tech. Et du coup, ce n'est pas forcément pour moi. Pas pour moi. Et ce qui a aidé à cette… Qu'on se dise, tiens, Simon, ce serait bien qu'il soit PO dans le projet. C'est que vu que j'étais en mode support limite niveau 1, en fait. J'étais en front. J'étais le community manager de peut-être 3 ou 4 000 personnes. Je connaissais le besoin utilisateur. Je connaissais les utilisateurs finaux importants, des directeurs de régions, etc. Ça, tu avais des avantages. J'avais des avantages. Et je savais discuter avec vous. J'étais avec vous quasiment au quotidien en disant, il y a un bug, il y a un bug, il a un bug. Je rappelle que les PO eux-mêmes n'avaient pas cet avantage. Je me rappelle très, très bien. Parce que les PO, généralement, enfin, pas tous, mais ils n'étaient pas en contact avec l'utilisateur final. Alors que toi. Principalement. Dans la com, tu étais très proche d'eux. Je pense que ça t'a beaucoup aidé aussi. Oui, carrément. Et puis, je me suis fait des copains haut placés, on va dire, dans l'entreprise qui me permettaient de… parce que j'avais des questions, j'avais tout de suite des retours des personnes. C'était intéressant, du coup, pour savoir si ou là où on allait, ça allait répondre à un besoin. Et la cible, les personnes clés, en fait, déjà. Et ça, c'était vachement intéressant. Et sans savoir, je faisais de la discovery sans savoir ce que c'était. Parce qu'encore une fois, je suis passé PO en me disant, tiens, Simon, tu seras PO, ce ne serait pas que tu prépares les US pour le prochain sprint. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Oui, c'est normal, c'est normal. C'est quoi un sprint ? Juste pour dire. Non, il y avait une opportunité, on va dire. Donc, il y avait un manque d'un PO, enfin, un PO qui est parti. On n'a pas de PO. Tiens, Simon, ça t'intéresse ? Exactement. Parce que c'était le moment de savoir s'il voulait savoir s'il voulait que je continue à être dans le support ou que je passe vraiment dans le mode produit. J'ai dit produit, produit. C'est ça. Parce qu'on le disait tout le temps dans ma chaîne où si on veut faire une reconversion, le meilleur moyen, c'est de le faire chez le client. Parce qu'il vous fait confiance. Donc, toi, la société, tu te connaissais ? Tu te dis par rapport à ton texte, c'est comment il est. Il peut s'adapter rapidement et tout. Et voilà, après, tu es un PO. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut prendre des risques aussi. C'est ton cas. En fait, je pense à travers les voyages, là, j'y pense. C'est vrai que je suis une personne qui aime bien sortir de sa zone de confort pour s'améliorer, pour ne pas trop se reposer sur ses acquis. Genre, pas aujourd'hui, pas à 30 ans. Peut-être que je le ferai plus tard. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie justement de m'améliorer, quoi. Bien sûr. Et là, PO, du coup, c'est venu comme ça aussi. C'est un nouveau challenge. C'est un métier qui, de base, m'intéresse. Je trouvais ça fascinant de pouvoir, du coup, participer à la construction et l'élaboration d'une solution SaaS ou d'applications mobiles ou juste un site internet. Et là, je trouve ça trop cool. Il y a un truc où tu ne te rendais pas compte parce que moi, je le voyais. Donc, moi, j'ai un nouveau PO qui arrive. Tu te rappelles, ça allait vite. Ce qui t'a aidé le plus, c'est ta personnalité. Parce qu'il n'y avait pas que moi, il y avait un autre projet aussi qu'on salue derrière. Et on t'apprécie beaucoup. Et du coup, je trouve qu'avoir un bon contact avec tout le monde, ça aide. Ça aide beaucoup. Tu as été accepté rapidement par tout le monde. Moi, personnellement, j'étais content que je donnais. Je pense qu'en fait, le fait d'avoir fait du support a montré que je savais résister à la pression et qu'on faisait partie d'une même, je dirais parfois d'une même galère parfois sur certains sujets. Parce que quand il y avait un bug, etc., on faisait du screen sharing et puis on regardait ce qui se passait, etc. Ce qui m'a permis de voir un peu plus les bases de données, etc. Comment était construit tout ça. Ce qui me permettait du coup tout de suite, lorsque j'avais une US, de pouvoir anticiper tel sujet en faisant les bonnes questions. Et c'est maturé un peu le truc. Mais j'ai l'impression que c'est des expériences sur l'hôtellerie surtout qui t'ont donné, on va dire, cette fibre-là pour aller vers les gens, pour être sympa avec les gens, tu vois, pour se faire accepter. Il faut juste ne pas le carquer d'autres. C'est ça. Ça, je l'ai appris. Il n'aime pas ça. C'est-à-dire l'expérience dans l'hôtellerie, ce que tu n'as pas apprécié ou tu as considéré que tu ne pouvais pas passer ta vie en faisant de l'hôtellerie, mais ça t'a appris beaucoup de choses. Et ces choses-là, le relation que tu as aujourd'hui, je suppose que c'est une partie, c'est ta personnalité, tu vois, c'est inné. Mais l'autre partie, tu l'as acquis à travers les expériences dans l'hôtellerie. C'est-à-dire, ça revient à ce qu'on te dit à chaque fois. Les expériences, il n'y a pas de mauvaises expériences en réalité. Exactement. Il y a des expériences, effectivement, où on va vite se rendre compte qu'on n'est pas fait pour faire cette chose-là. Par contre, on va acquérir des compétences et des skills qui nous seront utiles, tu vois, pour trouver notre chemin par la suite. Et j'ai l'impression que c'est… Dans les quatre derniers podcasts, c'est un truc commun. C'est un truc commun, même dans nos vies perso. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, tu n'es pas CPO, tu es salarié. C'est dit. C'est dit, voilà, tu étais content et tout. C'est bon, je pouvais enfin avoir mon appartement. Ouais, mon grave, je suis bien et tout. Avant, je vais squatter chez mon père, belle maison, mais je vais squatter chez mon père. Ouais, quand même. Et bon, c'est mieux d'avoir son appartement surtout au niveau des ladies. Ouais, ça me dit de rentrer chez toi parce que je suis chez mon père. Il dort. Ça bloque un peu bizarrement. La liberté. Ouais. Et c'est… à un certain moment, ce qui s'est passé avec Simon, quand je suis parti, moi, tu étais… Tu étais bien PO, on s'est dit et tout. Après… Pulsar, bah tiens, c'est Bastien. Il me dit, ouais, Simon… Simon, il est indépendant, je dis. Tu es freelance ? Non. Et j'étais content. Ouais. Et du coup, il s'est passé quoi ? Alors, je suis passé… du coup, j'ai fait trois ans et demi en tant que PO chez KPMG. T'as une expérience après ? Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, déjà, je commence à vouloir voir autre chose. Déjà, je me suis dit, j'ai envie de trouver une autre entreprise. Ouais, c'est un peu de trois ans, c'est normal. T'as envie de changer un peu ? C'est ça. Mais surtout, ce qui a accéléré un peu tout ce processus, c'est que ma chère et tendre, elle a fait son doctorat en sciences du langage à la Sorbonne. D'accord. Acquisition du langage. Et elle devait, pour récolter de la donnée, vu que madame est brésilienne, elle devait retourner au Brésil pour faire des enregistrements et ensuite, du coup, avoir la donnée nécessaire pour le bien de sa thèse. Et du coup, c'était six mois à l'étranger. C'est en ce moment, t'as appris le portugais, je suppose. C'est… oui, ça s'est aidé le Brésil, effectivement. Et du coup, j'ai su ça assez tôt. J'ai dit à l'entreprise en question, je souhaite partir au Brésil pendant six mois. « Comment on s'arrange ? » Ils m'ont dit, bah, tu prends des congés, puis les congés sont seuls, puis tu reviens. Dans un mois, je me dis « Non, non, je vais partir. » D'ailleurs, je ne vous donne pas trop l'autorisation, c'est que je vais partir au Brésil pendant six mois. C'était pas la question. « C'était pas la question. » « Comment on fait ? » « Ah, on revient vers toi si on s'arrange. » Et du coup, pendant deux mois, j'étais en mode attente, on m'a rien dit. En septembre, j'ai insisté, puis on m'a dit « Non, Simon, c'est mort, tu ne pourras pas partir au Brésil. » Alors, c'est ça qui était où ? C'est que j'ai fait ma démission et j'étais bien au courant et tout. Et vers décembre, ils m'ont contacté, parce que je n'étais pas encore parti, je devais partir le 14 janvier. Je devais partir le 14 janvier officiellement de mon CDI de chez eux. Et pendant les vacances de Noël, on m'a appelé en me disant « Simon, est-ce que tu ne pourrais pas continuer un petit peu avec nous ? » Parce qu'en fait, on a trouvé un remplaçant, mais il ne va arriver qu'au mois d'avril. Et du coup, c'est pour que tu fasses le trou et que tu donnes tes connaissances. Parce que j'avais aussi toutes les connaissances historiques du projet. Vu qu'on n'était pas super forts en documentation, la documentation était là-dedans, dans la Capessa. Et du coup, il fallait quand même que je transmette pas mal d'infos. Et j'ai dit « Ok, mais à deux conditions, je serai freelance à tel prix et je serai au Brésil. » Et tu sais que tu as réussi à négocier ce que je n'ai pas pu négocier, moi ? Ils ont dit « Ok ». Ben oui ! C'est ouf, hein ? Franchement, bravo ! Ce qu'il a fait lui, moi, je l'ai tenté. Il ne fallait pas te faire au Brésil. Ça n'a pas passé. Il fallait que j'aille au Brésil, effectivement. Mais tu sais, le mec, tu vois, petit 1, je suis en freelance, les gars. Avec le prix que je veux. Et en plus, je serai au Brésil. Je vous préviens. Je me levé tôt pour être à l'heure française, etc. Non, mais c'est normal. Là, les planètes sont alignées, là. Du coup, si on ne résume plus la situation, t'as arrêté ? T'as démissionné par rien ? À ce moment-là, pareil, on est d'accord ? Lorsque j'ai démissionné, c'était en mode, bon, il va falloir que je provoque ma chance pour trouver quelque chose, soit au Brésil, soit en France, qu'ils acceptent. Voilà. Je ne savais pas où est-ce que j'allais, mais au tout cas, le Brésil, c'était sûr. Et le freelance, il était dans ta tête ou pas ? Oui. Ah, d'accord. Mais par contre, comment financer ce séjour là-bas ? Ça, pour moi, c'était encore indécis, quoi. Ouais, ce n'était pas clair. Et lorsqu'on m'a proposé ça, je lui ai fait, bah tiens, ça tombe bien. Du coup, oui. C'est le bon moment. Financez-moi un peu ce périple, quoi. Mais j'ai fait… Moi, je suis parti du Brésil, du coup, de février à août. Et du coup, j'étais en mission avec eux jusqu'à fin mars, début avril. Donc, j'avais encore avril jusqu'à août, encore à trouver comme mission, quoi. Mais c'est là, après, que c'est le métier de product owner ou manager en freelance et beau, c'est que les gens viennent te contacter directement. J'ai une mission, etc. Donc, je t'expliquais ma situation. Je suis au Brésil, mais je suis en freelance. Ou en partage salarial. Mais je suis disponible. J'ai travaillé trois mois avant avec un ancien client. Ça marchait très bien. Donc, 100% remote, si possible, quoi. Et j'en ressens en trouver un. Ah oui. J'ai un coup de chance de ouf. Non, ce n'est pas un coup de chance, en fait. Ou provoquer la chance ou mériter, je ne sais pas. Ah oui, oui. Mais voilà. Et du coup, c'est grâce à avec eux que j'ai pu continuer le séjour au Brésil tout en étant, tout en travaillant avec la France. Et je suis revenu au mois d'août. Et puis voilà. Deux semaines après, j'ai retrouvé un autre client. Et tu étais avec ta femme non plus ? Oui, oui. C'est ça. Trop bien. C'était cool d'avoir un salaire. Parfait. Du coup, j'ai appris le portugais là-bas, un peu, pour communiquer. Je ne suis pas bilingue. Tu restais combien de temps ? Six mois. Tu parlais un peu l'espagnol, c'est ça ? Auparavant, oui. Ça aide un peu pour apprendre portugais ? Parfois, oui. Parfois, c'est un faux ami. Parfois, justement, parfois, tu vas dire un truc en espagnol alors que c'est en portugais qu'il faut parler. Mais maintenant, le portugais a supplanté mon espagnol. Si je veux parler espagnol, c'est d'abord le portugais qui passe dans ma tête. Mais tu parles tous les jours. En fait, la position de la troisième langue, maintenant, c'est le portugais. C'est l'espagnol qui prend le mot. Du coup, une question. Est-ce que tu peux me comparer le ciment avant freelance et le ciment après freelance ? Le ciment pendant freelance, on va dire, vu que j'y suis encore. Oui, oui. Enfin, après le freelance, je veux dire. Après le passage en mode freelance. Un ciment qui est plus, je dirais, qui a plus de recul. Je dirais peut-être émotionnel, peut-être par rapport au projet en question. Lorsque j'étais en CDI, j'étais extrêmement investi. Parfois trop. Je manquais de recul. Je supportais une pression. Parfois, je faisais même beaucoup plus que ce qui m'était demandé de faire. Pour parfois une toute petite augmentation à la fin de l'année. Le 1% symbolique suffisamment pour avoir ta tranche d'imposition plus haute, mais pas assez pour l'inflation. Du coup, je perdais de l'argent final quasiment. Oui, oui. Une baisse de salaire en vrai. Du coup, le vrai truc qui m'a changé, c'était d'être plus zen au boulot. C'est un client. C'était un client. Donc, je viens pour répondre à cette mission. Je le ferai quoi qu'il arrive. Je remonte les problèmes, les trucs qui me bloquent pour le bien de la mission. Mais j'apprécie d'être un peu protégé de tout ce truc politique. En fait, ça ne me concerne pas. Je suis toujours très proche de mes managers pour leur expliquer ce qui se passe. Donc, je suis toujours très transparent. Et voilà. Et j'avance mieux. Et voilà. En fait, je ne suis plus zen. Là, tu as l'œil de l'expert. Tu arrives, c'est un client. Tu n'es pas chez toi. Donc, ça ne te regarde pas. C'est comme si tu ramènes un plombier chez toi. Et le plombier va commencer à te dire, change la place du fauteuil, ce n'est pas bien ici. Non, non. Le plombier, il vient, il fait ce qu'il a à faire. Il sort, il ne se mêle pas à ce qu'il y a dans la maison. Mais quand tu fais partie de la maison, je pense que tu rentres dans le politique sans le savoir. Du coup, voilà, c'est… Quand tu fais partie de la maison, quand tu es en CDI, tu penses à la promotion, tu penses à tout ce genre de choses qui, moi, je sais, en tout cas pour moi, je ne dis pas forcément pour tout le monde, mais moi, ça me polluait un peu. Je sais que j'ai pris des mauvaises décisions en tant que PO quand j'étais salarié parce que je ne savais que le boss ou l'un des boss souhaitait ça. Et du coup, je priorisais ça parce que je me disais, comme ça, j'aurais mon bonus. Et je trouvais ça pas super serein. En fait, il y a un côté égoïste qui sort sans le savoir. Tu penses à toi et tu ne penses pas peut-être sans le savoir. Oui, au milieu d'utilisateurs qui vont utiliser la solution après. Et que là, du coup, je suis complètement dépolitisé. Je suis là pour ça. Je ferai toujours en sorte de répondre à ce pourquoi je suis pris en mission. Focus sur… Je focus dessus. Et c'est vrai que parfois, j'ai un peu tendance même… Parfois, il faudrait que je fasse attention à la politique interne, comment on discute avec qui ou quoi. Parce que parfois, j'ai l'impression de balancer des pavés dans la main. Ouais, il y a un gros problème. Trouvez-moi la solution. Il y a un juste milieu en fait. C'est ça. Après, je pense que dans chaque société, tu rentres sans le savoir dans la politique. Il y a une structure. Toi, tu arrives, tu donnes un aide d'expert. C'est une question que je pose pas attention de toute façon. C'est le contexte. Il faut être au courant du contexte. C'est ce qu'on appelle le contexte. C'est les questions que je pose pendant les entretiens. Parce qu'à chaque fois, moi, j'aime bien les personnes qui me parlent. Oui, alors, vous devez faire des user stories, des sprints priorisés. J'ai fait donc ça, c'est juste le B.A.B. d'un product owner. Donc, si le mec, il sait pas faire ça, c'est qu'il y a un problème de base. J'ai fait par contre, dites-moi un peu comment ça marche dans l'entreprise. Je fais comment vous fonctionnez. Je fais outre qu'on sprint de deux ou trois semaines. Commencez à l'intérieur. Dites-moi un peu les sujets que vous voulez pas me dire. Comme ça, je saurai dans quoi je vais rentrer. Comment ils réagissent ? Généralement, ceux qui m'appellent donc les recruteurs, ils savent pas. Ils font discuter avec le client. Et c'est avec le client que... Du coup, ça dépend. Dès qu'on me dit, on est une grande famille, on s'adore, moi, ça me fait peur. Baby food, etc. Le panier de fruits, le lundi matin, voilà. Parfois, ça me fait un peu peur. Là, je suis chez un client, mais celui d'avant, il avait été tout à fait transparent des sujets politiques, organisationnels. Il est en plein changement. Il y a beaucoup de recrutement, donc il y a beaucoup de nouveaux. Il y a beaucoup d'adhérence, de dépendance. Attends, il était 23 PM. Donc, je savais que ça allait être compliqué, mais je suis allé avec ça en tête. Du coup, je n'ai pas eu de douche froide, on va dire. Tu étais préparé ? Oui, j'étais préparé. Et c'est quelque chose, par exemple, si j'avais été en interne chez eux, ça aurait été compliqué, je pense. Et je voyais la différence entre les freelances et les internes chez ce client-là. Tu avais ceux qui prenaient du recul. Moi, j'en faisais partie en me disant, bah oui, effectivement, il y a beaucoup d'adhérence, beaucoup de dépendance. C'est compliqué d'avancer. Mais ce n'est pas grave, c'est le boulot. Un autre regard. Et puis, je faisais toujours en sorte que mon boulot soit bien. Et voilà. Mais parfois, ce n'est plus mon… C'est des problèmes organisationnels, c'est que ce n'est plus mon problème. Ce n'est pas tant d'en faire en fait. Donc, je le remonte. Et puis, voilà. Mais sauf que… Moi, j'avais tendance à trop subir le truc avant. Et je voulais me protéger de ça aussi. Et du coup, niveau mindset. Donc, quand tu étais, on va dire, avant d'être freelance. Est-ce que tu connaissais le freelance un peu ? Oui, alors, bien sûr. Genre, j'en côtoyais et je m'utilisais. Mais après, je me disais, ah, les pauvres, ça se trouve, ils ont moins d'argent. Sur les freelances ? Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas, je ne connaissais pas du tout ce truc-là. Donc, ah, freelance, c'est galère pour trouver des missions. Ils sont tous moins d'argent. Moi, je fais bien en tant qu'interne, etc. Et quand j'ai discuté un peu avec deux, trois freelances, ah, ce n'est pas du tout ça, en fait. Ça a l'air vachement bien, leur truc, là. Comment ça marche ? Mais, ouais, ouais, là, maintenant, c'est sûr que… Et même au niveau, on va dire au niveau connaissance, parce que… Arnaud, je pense qu'on a tous vécu ça. Quand tu mets un truc dans ta tête, tu te dis « je suis freelance », tu ne vas rencontrer que des freelances autour des autres. C'est comme une voiture. Tu vas t'acheter une voiture, tu la vois tout le temps. Est-ce que tu as eu ça ou pas ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis, je trouve qu'il y a aussi ce côté… Bah, déjà, tu rencontres plus de freelances. Alors, déjà, des fois, très facilement dans l'entreprise, tu sais qu'il est freelance ou qu'il n'est pas juste avec la tête du badge. La couleur aussi. Ouais, ouais, c'est bien la couleur aussi. C'est rouge, tu vois. C'est rouge. La couleur, ouais. Lui, il est freelance, c'était genre « attention, il est freelance ». Mais les minutes, j'ai presque envie de faire un petit… Ah ! Collègues ! Tu comprends, tu vas voir. Je sais que tu sais. Ouais, 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 ouais. Et puis, j'aime bien aussi ce côté avec les freelances, c'est qu'il y a… On est tous là pour le bien de la mission, mais on a tous nos têtes aussi sur nos propres projets. Il y a ce côté… Entrepreneurs, ouais. C'est ça, effectivement. Et du coup, il y a beaucoup d'émulsion. J'aime bien dans la communauté de freelance, c'est ce côté un peu d'émulsion. On va tous s'aider pour le projet de chacun. Bah, c'est le networking déjà en fait. Tu vas plus faire du networking de manière plus facile, de manière plus naturelle quand tu es en freelance. Parce qu'en fait, vu que tu crées ton réseau, comme tu l'as dit, pour créer ton projet, pour monter ta start-up, tu vois, pour agrandir ta structure. C'est dans le monde en 20 ans déjà. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que moi, je vais networker avec Simon pour dire demain, si j'ai un besoin, par exemple, j'ai un projet, j'ai besoin d'un PO. Bah tiens, je connais déjà Simon, tu vois, etc. Un archi, un dev, on a plus cette raison, j'ai l'impression. Moi, avant, quand j'étais sur un mode, c'était, bah, je faisais du networking, mais c'était à l'affinité. C'est pas mon objectif. C'était pas mon objectif. C'est pas mon objectif. C'est pas mon objectif. C'est même le networking, tu fais, bah en fait, à quoi ça sert ? Je suis chez mon employeur et du coup… Ah, lui, il était chez Microsoft, par exemple. Donc, il était déjà bien. Et après, il faut qu'on fasse un épisode sur toi. Faut que je passe de l'autre côté. Faut que je passe de l'autre côté. Je te jure, j'y ai pensé. On va te mettre de ce côté, là. Faut que je passe de l'autre côté. Et du coup, donc là, ça fait combien de temps tes freelances ? Depuis début… 5 ans ? Depuis… Non, depuis début 2022. Ah c'est récent, d'accord, je suis assez longtemps, ton salarié, ah bah cool, parce qu'après toutes les années de galère je me suis dit il faut que j'ai au moins un tampon de 3 ou 4 ans dans le même métier, pour pouvoir assumer le côté freelance, une bonne ligne sur le CV, 3 ans, ça rassurait, bah du coup, je pense dans ta tête, là tu te limites pas à freelance, tu penses peut-être à faire d'autres projets, ça commence à, c'est bien ça, de plus en plus ça commence à, se concrétiser ce côté du, je vais lancer mon propre projet. Tu penses à t'associer ou pas ? Éventuellement, c'est encore en phase vraiment très embryonnaire là. Faut qu'on fasse un sujet sur l'association. J'ai un concept, mais après c'est le, j'ai déjà fait du zoning, des designs, etc. Mais on parlera quand tu seras prêt, je pense. Mais par contre ouais, par contre c'est, il y a encore tout à fait. C'est en labo, ça se voit, c'est toujours en labo. Ah oui, c'est la, tu travailles l'idée, on va dire. Faut pas ces couleurs là, c'est pas ouf. Après, faut tester. Mais il y a un sujet, je pense qu'il faut qu'on fasse un épisode sur ça. On parle d'association. Choisir de quoi l'associer. Oui, c'est. Et les loçons de projet, quoi. Comment, ça peut être intéressant de dire. A, B, combien de temps s'est passé ? C'était quoi les différentes ? Parce que, ah, moi c'est surtout quand t'es associé, c'est un couple. C'est de choisir un associé quand tu choisis ta femme en fait. Il y a des choses obscures sur ce point là, bien sûr, ça peut être super intéressant. C'est tout un sujet, c'est tout un sujet. Bref, on en parle à. Simon, si je résume ton parcours, donc t'as voyagé un peu partout dans le monde, on va dire. Ouais. Tu savais pas quoi faire. T'as testé pas mal de choses. Ouais. T'as fait boire des gens, t'as fait fumer des gens. Vaper des gens. T'as donné des petits-déj. J'ai donné des petits-déj. Mais dès qu'on a claqué les doigts avec toi, tu t'es rendu compte que c'était pas fait pour toi. Non. Tu t'es mis dans le marketing, comité manager un peu, support. T'as vu une porte, tu t'es dit je vais mettre PO. Tu es devenu PO. C'est dit je suis bien. Non, c'est pas assez. Je veux ma liberté. Je vais au Brésil. Je veux continuer à voyager, apprendre d'autres langues. Je suis devenu freelance. C'est ça. Et je suis épanoui et c'est pas la fin. Eh non. Eh non. C'est pas la fin. Deuxième épisode. C'est ça. On verra dans un an peut-être. Exactement. Rendez-vous. Je suis devenu un artiste peintre. Non, là il a fait tous les continents. Pas tous les continents. Il te manque Afrique. Afrique et Australie. Afrique et Australie, ouais. Et Océanie. Tu vois. Ah oui, oui, j'avoue. Mais peut-être artiste aussi, ça va venir. Je sais qu'il y a des artistes dans la famille. Oui, oui. Je sais que tu as des artistes dans la famille. Oui, oui. Donc ça peut… J'ai une soeur qui est peintre. Ah, là. J'ai une bonne mémoire. Oui, j'avoue. Oui, j'avoue. Mais moi, j'oublie jamais de… En tout cas, un grand merci à toi, Simon. Merci Simon. Merci à vous les deux. Franchement, c'était un parcours incroyable. Donc nous, on aime bien ce genre d'histoire. Franchement, c'est top. Je pense qu'on va inspirer beaucoup de gens. J'espère, peut-être. On se dit, les gens qui se sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Continuez à faire n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas. Tout expérience est bon à prendre. Exactement. Tu leur dis quoi, d'ailleurs, pour finir sur ça ? N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Ce n'est pas parce que vous avez peur que ça ne va pas le faire. Au contraire, si vous avez peur, c'est que c'est bon signe. C'est un bon signe. C'est que vous prenez conscience des choses. Tu sais que tu es la deuxième personne qui a sorti le même conseil. Oui. Voilà. Donc, un zone de confort. En tout cas, un grand merci à toi, Simon. Moumen. Merci. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci Simon. Merci à tous les deux. Allez, abonnez-vous et rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao ! Salut ! Salut !